C'est un extrait, c'est ça, d'un signe internet. Quel est le thème de ces éléments ? On parle de quoi, absolument ? De la vie en société ? On parle de la vie en société. Les élèves parmi les tiens ? Oui. Le thème ? Ici, on est au lycée Chu Van Han, qui est ce que les Vietnamiens appellent un lycée d'élite. Au Vietnam, il y a la notion de lycée d'élite. Les élèves passent des examens et des concours à tous les niveaux de la scolarité, à chaque fois pour rentrer dans un collège, pour rentrer dans un lycée et pour rentrer à l'université. Et ce lycée Chu Van Han, qui est un lycée très ancien, la tradition depuis toujours, c'est l'ancrage du français. Au Vietnam, il y a un peu moins de 50 000 élèves qui font encore du français. Nous, au secteur linguistique de l'ambassade, on conçoit notre action comme complémentaire avec l'institut français et avec les outils que nous propose l'institut français. Donc, la programmation culturelle, bien sûr la programmation cinéma, musique, mais également la médiathèque, qui est un fonds important d'ouvrage en français. Et cela permet aux étudiants d'avoir un contact important avec tout ce qui est littérature française ou documentaire en français. Các thầy cô giáo và học sinh Phố Tiếng Pháp có rất là nhiều hoạt động ngoại hóa trong suốt năm học. Ví dụ như là ngày 19 tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã tổ chức thành công hội nghị chương trình dạo hội Pháp ngữ với sự tham gia không những của học sinh Phố Tiếng Pháp của Trường Chu Vân An, mà học sinh lớp tiếng Pháp của tất cả các trường phổ thông trong Hà Nội. Và đây là một cái ngày hội rất lớn của cộng đồng nói tiếng Pháp ở Hà Nội.